Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir pour ce meet-up technique sur Miniscrypt. Je voudrais dire deux, trois mots avant de commencer. Déjà, je voudrais remercier le coworking de Neuchâtel de nous accueillir ici et de nous permettre de pouvoir tenir ce meet-up. Je voudrais également remercier les trois associations qui nous soutiennent, le Cercle du Coin, l'Asso CryptoFR et la Bitcoin Association Switzerland. Merci à eux pour leur soutien. Je voudrais également remercier Alexis d'avoir fait le déplacement depuis Paris pour venir nous faire cette présentation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours professionnel, histoire que ce soit clair pour tout le monde ? Oui, avec plaisir. Déjà, je suis content. Je fais des meet-up à Paris et c'est la première fois que je sors un peu de France. Je suis assez content de venir ici pour rencontrer la communauté suisse que pour l'instant je ne connais pas très bien. Du coup, moi, je suis plus connu sous le nom de Susten, en tout cas dans le monde de Bitcoin. En fait, j'ai un blog depuis des années. Les gens me connaissent souvent par ça parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'écris des articles sur Bitcoin. J'ai eu ma petite période cheatcoiner un peu il y a quelques années. J'avais écrit 2-3 articles sur d'autres projets, mais depuis un an ou deux, c'est quand même assez rigoureux maintenant. Donc voilà, aujourd'hui, je suis consultant, formateur, vraiment 100% Bitcoin. J'ai décidé de faire ça en fait. À un moment, je viens du monde du conseil. Donc c'était assez naturel aussi pour moi de faire ça, mais je viens du conseil avant dans les assurances, qui était un monde très différent, pas très excitant, qui m'a un petit peu, au bout de quelques années, un petit peu gonflé. Et j'ai décidé de vraiment prendre le temps de plonger. Alors c'est aussi pour ça que je me retrouve à faire des présentations qui peuvent paraître un petit peu techniques. C'est parce que, vous savez ce qu'on dit sur le terrier du lapin, on commence à rentrer dedans. Puis de fil en aiguille, on se retrouve alors qu'au départ, je suis un littéraire. Je ne suis pas du tout un ingénieur. Et je me suis retrouvé depuis un an ou deux à me former comme ça un peu au fil de mes découvertes. Maintenant, je suis élève à 42, j'apprends à coder, je fais des présentations mini-scrites. Donc c'est vraiment le rabbit hole. Je vous souhaite à tous de connaître ça un jour. Peut-être pas parce que financièrement, c'est parfois un peu compliqué, mais par contre, c'est vraiment intéressant et plus excitant que ce que je faisais avant. Et Bitcoin, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré l'œil là-dessus ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de regarder un petit peu sous le capot, la machinerie ? Alors déjà, Bitcoin, j'ai l'impression que la plupart des gens, si on faisait un sondage, on aurait le cas, il y a les gens qui sont venus par le trading ou par la spéculation. Il y a les gens qui sont venus par la technique parce qu'ils étaient déjà développeurs et ça les intéressait. Il y a les gens qui sont venus par l'idéologie, la politique. Moi, c'est plutôt ce cas-là. Je suis arrivé dans Bitcoin par ce côté-là. Alors, quand je parle d'idéologie, c'est au sens très très large. J'inclus le côté économique aussi. Mais la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'était dans des cercles libéraux, on va dire, et pas du tout technicien. Voilà. Et d'où le sens effectivement de la deuxième question, comment je me retrouve à présenter ce genre de choses aujourd'hui. Pendant des années, j'ai suivi Bitcoin comme tout le monde. Je m'y suis intéressé. Je ne regardais pas du tout le côté technique. Je veux dire, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça me passait loin au-dessus. J'en avais aucune idée. Ça ne m'intéressait même pas tellement. Puis, il arrive un moment où il y a quand même une barrière, je pense. Même si on se dit, on s'intéresse uniquement au côté économique, on s'intéresse uniquement au côté politique, si on ne maîtrise pas du tout le côté technique, on va avoir de gros soucis. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a un moment, ça devenait compliqué de comprendre ce qui se passait, même sur ce qui m'intéressait. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Si on ne comprend pas vraiment comment ça marche, on peut se faire pipoter, on se fait facilement scamer. Ça m'est arrivé. Je pense que c'est une des raisons par lesquelles, aujourd'hui, justement, je suis vraiment rentré dedans à fond. C'est que j'ai commis des erreurs à certains moments parce que je ne comprenais pas comment Bitcoin marchait. Je ne comprenais du coup pas quelle était vraiment sa proposition de valeur, pourquoi c'était un projet qui avait de la valeur, tout simplement. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup, mais je ne savais pas vraiment pourquoi ça m'intéressait. Il a fallu que je rentre vraiment dans le fonctionnement pour que ça devienne très clair. Voilà, c'est mon expérience. Après, chacun, on n'est pas obligés tous de suivre le même chemin, mais bon, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclatissements. De rien. De rien. Donc là, j'ai mis un sous-titre qui devrait déjà vous mettre un peu la puce à l'oreille de quoi on parle exactement avec mini-script. Donc, c'est des scripts. Alors, manifestement, dans la salle, déjà, ce n'est pas hyper clair ce que c'est. Pourquoi on parle de smart contracts ? Pourquoi c'est des mini-scripts ? Quel est l'intérêt de ce projet ? Pourquoi c'est intéressant, justement, de faire des scripts mini ? Parce que c'est le premier pas. Enfin, je pense, ça, plus d'autres projets, d'autres évolutions en cours sur Bitcoin, on va évoluer vers de vrais smart contracts Bitcoin, ce qui, aujourd'hui, n'est pas forcément le cas. Enfin, c'est en tout cas assez complexe. Alors, j'ai décidé de commencer avec cette citation de Peter Vull. Donc, Peter Vull, qui est le développeur qui travaille sur mini-script. En fait, ils sont deux. Il y a Peter Vull et Andrew Powell-Stra, que vous connaissez peut-être. D'accord. Bon, c'est deux. Alors, je vais aller là-bas. C'est quand même deux développeurs qui sont très actifs, assez connus maintenant. Ils ont travaillé sur Segwit. Ils ont travaillé... Andrew Powell-Stra, ils travaillent sur Schnorr. Alors, en fait, les deux, Peter Vull aussi, travaillent sur Schnorr en ce moment. Donc, peut-être, on reparlera tout à l'heure. Bonsoir. Et donc, Peter Vull présente mini-script comme ça en disant que c'est plus limité, mini-script est plus limité théoriquement que script. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut faire en script qu'on ne peut pas faire en mini-script. Mais, en revanche, il facilite énormément le fait de pouvoir faire des choses dont on a vraiment besoin avec les scripts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que script, il y a plein de choses dans script. Il y a plein de choses qui sont aussi inutiles. Script, c'est le langage de smart contract de Bitcoin. Enfin, c'est pour ça, en sous-titre, j'ai parlé de... Bonsoir. Non, mais vu vos t-shirts, vous êtes pardonnés. C'est bon, tout va bien. Ouais, ça fait plaisir. Il y a une fournée... Hein ? Non, malheureusement, non. J'aurais bien aimé, justement. C'était cool. Ouais, bah ouais, ça avait l'air cool. Discrète. Ok, donc, on en était à expliquer pourquoi... Enfin, ce qu'était mini-script en passant par ce qu'est un script pour comprendre. Ce qu'est mini-script, il faut déjà savoir ce qu'est un script. Script, c'est le langage de smart contract de Bitcoin. Donc, je ne sais pas si ça se trouve, je suis en train de dire un truc pour vous qui est aberrant. Parce que smart contract, en général, on ne pense pas vraiment à Bitcoin. On pense à Ethereum, on pense à iOS, on pense à d'autres plateformes qui ont vraiment construit leur proposition de valeur autour des smart contracts, mais pas à Bitcoin. En fait, toutes les transactions de Bitcoin sont des smart contracts. Assez simples pour la plupart, mais ce sont des smart contracts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une transaction de Bitcoin, vous avez toujours des inputs, des outputs. En fait, les inputs appellent des outputs d'une transaction antérieure. Et vos outputs, ils ont une partie à l'intérieur, ils ont un petit bout de code qui s'appelle script, pub, key, peu importe. Et le principe, c'est que c'est un petit smart contract qui fait quelques bytes. En général, vous avez quelques bytes d'informations qui donnent des commandes et un hash de clé. En fait, l'adresse Bitcoin, c'est un hash de clé publique qui va faire une vingtaine de bytes. Donc voilà, c'est sur une trentaine de bytes à peu près, vous avez un petit smart contract qui dit, toi qui veux dépenser cet UTXO, tu vas devoir résoudre, m'apporter une réponse en fait qui va satisfaire le contrat que je t'ai proposé. Alors, on prend souvent l'image des serrures et des clés. On a une serrure dans le strip-up key et puis au moment de la dépense, dans notre input, on va devoir apporter la clé. Si la clé n'est pas adaptée à la serrure, vous ne pouvez pas déverrouiller la serrure, vous ne pouvez pas dépenser l'UTXO. Du coup, c'est un langage, alors pour la petite histoire, vous avez trouvé ça assez intéressant. Enfin, c'est purement historique, mais c'est un langage qui est très, très inspiré d'un autre langage de programmation qui s'appelle FORF, dont j'ignorais complètement l'existence avant de m'intéresser à la script. C'est un langage qui est un peu vieux, qui date des années, fin des années 50, début des années 60. Et c'est un langage, alors il me semble, si je me souviens bien, c'était pour guider les satellites ou les télescopes, que ça a été inventé. Et aujourd'hui, dans les BIOS, alors il me semble que, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas jusqu'à une date assez récente, vous aviez une partie du BIOS des ordinateurs qui était écrite en FORF. Voilà. Et le principe de FORF, c'est que, alors, pourquoi je dis que c'est intéressant d'un point de vue historique, c'est qu'à mon avis, ça nous donne un indice sur l'âge de Satoshi, quand même. Le fait qu'il ait pensé à ce langage, c'est, enfin, moi, je trouve ça intéressant. Et ce langage, il n'a pas tellement évolué. Satoshi, il a défini au début de Bitcoin, il a écrit ce qu'on appelle des upcodes. Les upcodes, ce sont les commandes qu'on exécute. En fait, on a des datas qui peuvent être en général des clés publiques, des signatures ou des haches. Enfin, c'est rarement autre chose, en fait. Et on a des upcodes qui vont exécuter des opérations sur ces datas. Et à la fin, on va tout exécuter, c'est une pile. Donc, quand on a un upcode, on fait ce que l'upcode dit. C'est du code, voilà, on déroule. Quand on a de la data, on la pousse. Alors, on la pousse du script dans la pile. Puis après, on exécute, enfin, pour donner un exemple concret, voilà, par exemple, là, on a CheckSig. Donc, c'est l'upcode qui dit, on va checker la signature. Là, on a deux datas, pubkey, signature. Ce set upcode, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la signature, il prend la pubkey, il fait la vérification. Si la signature est valide, il retourne 1. Sinon, il retourne 0. Et voilà, à la fin, on a 1, en l'occurrence. Donc, c'est-à-dire que le script est valide, la dépense est autorisée. Si on avait 0, il n'y aurait pas de dépense. Voilà, donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. C'est la partie un petit peu, c'est la partie peut-être un petit peu difficile. Moi, voilà, j'ai passé du temps dessus. Donc, maintenant, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué aussi. Les scripts, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont en deux parties. Alors, pourquoi je vous montre ça aussi ? C'est parce qu'avec Miniscript, on va être exclusivement sur cette partie-là. Miniscript ne s'occupe que de définir le smart contract. C'est-à-dire, si on reprend notre image de tout à l'heure, c'est uniquement la serrure, ce n'est pas la clé. La clé, et comment on déverrouille, ce n'est pas l'objet de Miniscript. Du coup, voilà, nous, on va parler de cette partie-là, qui est donc dans la transaction précédente, où on a verrouillé un outil EXO, on a verrouillé des bitcoins. Et si on veut les dépenser, il faut, dans la transaction courante, donner un scripting avec les bonnes informations. Alors, ça, par exemple, c'est vraiment un titre d'illustration, mais ça, c'est le cas le plus courant. C'est le script, je ne sais pas, il doit y avoir 98 ou 99 %, je dirais, des scripts bitcoins aujourd'hui qui sont conçus comme ça. C'est un pay to public key hash. Quand vous utilisez une adresse bitcoin, en fait, ce que vous faites, c'est que vous avez un script pub key qui va contenir des opérations dupe, H160, 1H, l'adresse bitcoin, et qualverify. Et je crois que j'ai oublié CheckSig, mais bon, peu importe. Je crois qu'il y a CheckSig aussi, je l'ai oublié. Et quand vous allez dépenser, vous allez donner deux datas. Vous allez donner une signature et une pub key. Donc, moi, dans la blockchain, tant que l'utile Exo, il n'est pas dépensé, tout ce que je vois, c'est ça. Et dès que je vais essayer de le dépenser, je vais faire une transaction dans laquelle je vais mettre ça et je vais rappeler, je vais donner les références. Je vais dire, OK, allez voir telle transaction, tel output, le script pub key, construisez-moi un script avec ce que vous allez trouver, exécuter-le, et normalement, il devrait valider et on devrait pouvoir dépenser les bitcoins. Voilà, bon, les upcodes, je ne vais pas m'apesantir dessus, juste pour dire, c'est pour revenir sur la citation de Peter Ville au début qui dit, voilà, MidScript, c'est pour ce que les gens font vraiment avec Descript. Oui ? Oui, juste parce que c'est un peu pouffu. Oui. Donc, c'est quand on fait une transaction, on va donner les informations par rapport au compte et à la privée de kit, OK ? Et en plus, on va ajouter un smart contract. C'est ça ? Alors, en fait, le smart contract, c'est l'ensemble. Oui. Mais on va donner des conditions, mais qui seront valables, en fait, pour la transaction suivante. Alors, exactement. On va revenir, attends, on va revenir, en fait, ce qu'il faut bien se dire, le truc qui demande un petit peu de gymnastique, c'est toujours de penser avec, OK, la transaction courante, la transaction précédente, et il y a des inputs, des outputs. Quand vous faites une transaction, là, tout de suite, je veux envoyer deux bitcoins à monsieur là-bas, il faut que j'ai des bitcoins. Sinon, je ne peux pas les... Non, non, j'ai dit au monsieur à côté. Voilà. Mais l'idée, c'est que je ne peux dépenser que ce que je possède. Enfin, c'est un peu le principe de bitcoin. Je ne peux pas inventer des outils EXO qui sortent de nulle part. Ces outils EXO, c'est quoi ? Ces outils EXO, c'est une transaction précédente. Par exemple, toi, tu m'as envoyé, voilà, tu m'as fait une transaction et tu as mis des outputs. Donc, on va conditionner les outils EXO, c'est ça, pour le futur. Alors, toi, ce que tu as fait quand tu m'as envoyé des bitcoins, c'est que tu as créé une transaction, tu as créé un, on va dire, un output. Cet output, tu as pris ma pub key, en fait, enfin, le H de ma pub key, l'adresse, et tu as construit un script comme ça, qui, du coup, ne peut être déverrouillé que par moi parce que je suis le seul qui possède la clé privée qui peut faire les bonnes signatures que je vais pouvoir mettre là. Je peux te les envoyer à condition. À quelles conditions ? Je ne sais pas, je rajoute dans mon script que oui ou non. Alors, oui. Voilà, c'est pour ça. En fait, c'était un peu l'objet de ma slide d'après. C'est que, en fait, Non, non, mais c'est... Enfin, si ce n'était pas clair, tu fais bien de demander. Il y a un côté, en fait, arbitraire dans les scripts. Ou en tout cas, on a la possibilité de faire des scripts arbitraires. Honnêtement, personne ne le fait. C'est extrêmement dangereux. Oui, je vois. Oui, bah oui, c'est... On est d'accord, c'est dangereux. La opcose doit être effacée. On ne peut pas additionner un truc qui est sous catbytes. Ça ne peut rien faire. On ne peut pas déterminer la valeur de nos outputs. On a juste vrai ou faux pour un montant qui est précomité à l'avance. C'est pour ça que quand j'ai dit smart contract, il est un smart contract. C'est limité. On peut only say yes and no. We can't limit it. Exactement. Ok, on peut faire une logique comme monétaire, mais avec, ouais, une chaîne de 8 transactions de nombre infirmés qui dépendent sur l'un autre, chacun avec un script presque la maximale. qui me fait mal quand j'ai dit j'entends ça, je lui disais. Ah, mais c'est... C'est juste que techniquement, techniquement, c'est un smart contract. Je suis d'accord ? C'est un smart contract très limité par rapport à ce qu'on peut trouver chez Ethereum. Après, le bon côté d'avoir des smart contracts très limités, c'est qu'on n'a jamais paumé des millions de dollars sur une multisigme mal torchée. Donc, voilà. Il y a toujours des trade-off, flexibilité, sécurité. C'est... Non, mais je suis d'accord. Et ce que tu as dit aussi, c'est vrai, c'est qu'au début, c'était un langage qui était plus permissif et qui a été restreint au bout de quelques années. En fait, je ne sais pas, non, c'était après le départ de Satoshi, je pense, mais pas très longtemps après. On s'est rendu... 2011-2012, ouais, par là. On s'est rendu compte qu'il y avait certains upcodes qui pouvaient être utilisés pour faire cracher des nœuds. Donc, c'était un peu embêtant. Le fait est que ça ne doit pas être si simple parce que ça ne se fait pas. Enfin, moi, j'ai un nœud depuis des années. Ouais. Alors, je me souviens de cette présentation. C'est vrai. Il me semble que ça a été patché, quand même. Peut-être. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai, mais justement, il y a toujours des vulnérabilités. Le problème, c'est... On peut toujours trouver un moyen de... Comme dans tout software. Ce n'est pas un problème, ça. Le problème, c'est de les corriger. Voilà quoi ? Alors, le problème, c'est de les corriger. Le problème, la logique, c'est de ne pas augmenter... Enfin, je pense, la logique en 2011, c'était de ne pas augmenter inutilement la surface d'attaque. Voilà. Et clairement, il y avait plein d'upcodes qui ne servaient à rien. Enfin, qui n'étaient jamais ou extrêmement rarement utilisés et qui, en revanche, pouvaient être assez facilement instrumentalisés pour faire cracher des nœuds ou avoir des... Toutes sortes de résultats qui n'auraient pas été souhaitables. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a principalement... Donc, il y a une partie des upcodes qui ont été désactivées en 2011-2012. Il n'y a pas de plan. Alors, je crois que BSV les a réactivés s'il y en a que ça intéresse. Mais en tout cas, sur Bitcoin, il n'y a pas de plan pour réactiver ces upcodes. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des upcodes de... J'ai appelé ça contrôle de flux. Bon, c'est un peu... C'est-à-dire, on peut quand même... On ne peut pas faire des boucles forts, mais on peut faire des if-else. On peut faire des trucs un petit peu plus compliqués, des if-not... Enfin, not-if, plutôt, des if-dupe, enfin... Des choses un petit peu ésotées. Il y a deux stacks. Quelque chose que j'ignorais aussi, en fait, on peut pousser... On a une deuxième stack sur laquelle on peut pousser des datas pour les récupérer après. Bon, voilà. C'est extrêmement rare. Je veux dire, il y a très, très peu de gens qui servent de ça. On peut... Alors, effectivement, effectuer des opérations cryptographiques, ça, c'est la partie qui est vraiment utile pour le coup. C'est faire des haches. Ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est faire des haches, vérifier des signatures. Puis, après, il y a des opérations arithmatiques, des opérateurs bitwise. Bon, ça, c'est... À ma connaissance, utiliser extrêmement rarement... Bon, je... Voilà, mais ça existe. Un... Hein ? Un XOR, il y a plus là. Lequel ? Un XOR, par exemple. C'était celui qui servait à quoi ? Ah, sur les bits ? Yeah. Alors, sur les bits, je pense qu'il y a quasiment... Plus rien. Ils n'ont rien, maintenant. Ouais. Ouais, je crois. Effectivement, tous ceux sur les opérateurs bitwise, ils ont été quasiment tous désactivés. Les opérateurs arithmatiques, je sais que les multiplications, ils les ont désactivés. les... Je ne sais plus, il n'y en a plus beaucoup. En gros, on peut faire des additions, des soustractions, on peut pousser des... On peut pousser des valeurs, voilà, des entiers jusqu'à 16. Enfin, super. Voilà. Et le résultat de tout ça, pour arriver, c'est même si on peut construire des scripts arbitraires, la réalité, c'est que 99 virgule... Voilà. Bon, j'ai dit ça au doigt mouillé, mais à mon avis, je ne suis pas très loin de la vérité. C'est des templates. On a une poignée de templates, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, et on n'utilise que ça. Parce que c'est ce qui est sûr, c'est ce qui est éprouvé, ça a été testé, tout le monde le fait, donc on sait que ça marche à peu près. Du coup, les problèmes de script, alors qu'on a un petit peu commencé à évoquer, il y a un problème d'analysibilité. En fait, dès qu'on commence... Et c'est là, alors... On parlait d'Ethereum tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant, c'est que script, en dépit de sa simplicité, n'est pas si simple à analyser. Si vous avez un script qui commence à être un peu long, ça va être très compliqué d'envisager tous les cas de dépense possibles, de voir qu'il n'y a pas de faille. Et on parle juste des scripts Bitcoin, on ne parle même pas d'Ethereum. Donc voilà, c'est pour donner une idée un petit peu aussi de la complexité que ça représente, d'avoir un langage comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en termes de sécurité, tant qu'on reste dans les templates prédéfinis, entre guillemets, c'est très sûr, dès qu'on commence à faire des scripts arbitraires, ça va être très compliqué d'avoir une preuve formelle qu'on ne peut dépenser les Bitcoins qu'en ayant la signature, enfin que les conditions de dépense sont les seules conditions par lesquelles on va pouvoir déverrouiller l'UTXO, ou alors au contraire, qu'il n'y a pas des cas où on va se retrouver avec des UTXO qui sont indépensables parce qu'on a mal conçu le script, et en fait, on se retrouve dans une situation, je ne sais pas, on a joué avec des time-lock ou des multi-signes et on se retrouve dans un cas où en fait, on ne peut plus valider de conditions de dépense. En théorie, ce serait possible et ça va être assez compliqué à détecter. En termes d'optimisation, ce n'est pas évident. Dès qu'on commence à avoir des scripts un peu longs parce que les scripts, ça prend de la place sur la blockchain, les scripts, ça prend de la place, ils doivent être validés par tout le monde sur le réseau. Ça veut dire, moi, je fais une transaction, je l'envoie aux notes de monsieur là-bas, il va la valider. La dépense. Elle n'existerait pas que sur la blockchain de la dépense. Oui. En est-ce que tout le monde est-il ? Oui, mais toujours est-il que dès qu'il va y avoir une dépense, tout le monde va le revalider. Et si dans 100 ans, quelqu'un va resynchroniser un No Bitcoin from scratch, il va revalider cette dépense que j'ai faite aujourd'hui. Voilà, donc il y a quand même un sujet quand on arrive avec des scripts qui vont être un peu longs, c'est bien de les optimiser aussi. et ce n'est pas facile. Donc, voilà, il y a ça, sécurité, optimisation. Alors, usabilité, bon, c'est un peu ce que j'ai dit avant, c'est que sorti des templates, on va avoir du mal à faire des choses un peu exotiques, un peu arbitraires. Compatibilité, alors ça, c'est un problème auquel on ne pense pas forcément. Si vous avez deux wallets, potentiellement, ils ne vont pas construire leur script de la même façon, ils ne vont pas se comprendre, ils ne vont pas être capables de construire un script ensemble de façon collaborative. Les développeurs de wallets, ça peut leur faire un peu peur quand il y a des nouveautés. Il y a eu longtemps des wallets qui ne supportaient pas ces GWT. Bon, voilà pourquoi. Citez-moi, alors, les wallets qui font du multisig, il y a Copay, il y a Electrum. Vous envoyez un autre ? Moi, je connais que ces deux-là. Oui, on est multisig. Hein ? Multibits ? Multibits ? Oui, c'est un vieux, vieux, vieux soft qui fait la vieille façon de multisig. Ah ouais ? C'est encore ça ? Oui, ça marche, je ne sais pas. Je ne connais pas celui-là. Il baggne les spars. Je ne sais pas, j'utilisais ça fait longtemps. Ah, celui-là ne me dit rien, il ne me dit rien du tout, je n'ai pas dû m'en servir. Il est devenu payant, c'était bizarre. pas bref. Bitcoin Core ? Bitcoin Core, alors il me semble qu'on ne peut pas faire de multisig dans Bitcoin Core. Avec des commandaires précis ? Je ne suis pas sûr. Avec le CRI, mais c'est un pain dans le arse. Alors, peut-être si tu bricoles tes transactions avec Bitcoin TX, mais... Avec le CRI, forcément, mais sinon, comment ils feraient les exchanges ? Tu ne pouvais même pas faire multisig à partir de Bitcoin Core ? Je pense que tu peux, mais ça doit être... si tu utilises Bitcoin TX et que tu l'es construit à la pogne, tu peux, après, je suis honnêtement à vérifier, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Dans le GY, déjà, tout oublie, et même en CRI, à mon avis, ce n'est pas évident. Non, c'est du RP, ce n'est pas le web, on sait. Non, mais je veux dire, c'est pas... À mon avis, il faut vraiment te taper la transaction à la pogne, mais à vérifier, je ne sais pas. Il n'y a plus pas de communication entre les participants, comment on utilise le web, il utilise le public, etc. C'est juste un outil pour signer et après, tu lui construites un outil par dessus. C'est ça. Je veux dire, ce gars est le seul gars qui a été créé qui a été créé comme un transfert de banque et qui a été envoyé sur le wire. N'importe qui, n'importe qui, excepté les gens loués. C'est ça ? C'est ça ? Oui, c'est très bon. Ça doit être horrible. Ça doit être encore pire que de faire ces transactions de Bitcoin à la main. C'est pire en fait. C'est 128 characters per line, exactement, à spécifles, et tu mets un space en-between. Donc les characters sont les mêmes et tu mets la prochaine ligne en-dessous pour ne pas le faire. Ça a l'air passionnant. Quand tu parles la banque et ils te disent sur le téléphone pourquoi ils ne font pas parce qu'ils ne peuvent pas donner d'une output sur d'autres types d'Internet. Et après, on critique Bitcoin. Ok, qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, et ça, c'est ce qui va de pair avec la compatibilité entre des wallets ou des softwares différents. C'est aussi le fait qu'on ne peut pas les composer. Si moi, j'ai un boot script, par exemple, je me suis fait une petite multisig avec un hardware wallet que j'ai et qu'on veut, avec monsieur là-bas, on veut se composer un multisig un peu custom où on aurait, en fait, il faudrait que moi, j'ai deux de mes trois clés et que lui aussi, les deux de ces trois clés, on a déjà nos scripts, on ne peut pas les composer comme ça. Ça ne va pas marcher. Donc voilà, ça aussi, c'est un souci. donc conclusion, c'est difficile, alors bon, je ne vais pas insister dessus, on parle de ça depuis tout à l'heure, mais c'est difficile de faire des vrais smart contracts Bitcoin, des consorts, des choses très simples. Voilà, donc maintenant qu'on a resitué le contexte et le problème technique que posait Script, Miniscript, c'est une tentative d'apporter une solution à ça. Alors, comment ça va marcher ? En fait, le parti pris, ce qu'il faut, comment dire, la première chose à comprendre, c'est, ça s'appelle Miniscript parce qu'il n'y a pas tous les scripts. Le parti pris, c'est de se dire, ok, il y a plein de choses dans le script qui ne nous intéressent pas, on va essayer de garder uniquement ce qui nous paraît utile pour faire des vrais smart contracts dont les gens ont vraiment besoin, dont ils vont se servir et on va tout tourner autour de ça. Donc en gros, vous avez toutes les opérations sur les clés, évidemment, alors toutes les opérations cryptographiques sur les clés, les signatures, vous avez tout ce qui est les time lock, donc check lock time verify, check sequence verify, vous avez tout ce qui est avec des haches où vous devez fournir une préimage, vous savez, en fait, on enregistre un hash, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, pay to public key hash, c'est un peu ça, c'est qu'on enregistre un hash et on doit fournir la préimage pour déverrouiller l'output. Bon, en général, on fournit une signature après, sinon c'est un peu dangereux, mais vous avez plein de ce qui est popkey comme ça. Donc voilà, vous avez plus concrètement, là, je vais vous montrer après comment, à quoi ça ressemble, vous avez en fait deux niveaux. Vous avez un niveau que Peterville appelle policy, c'est-à-dire, c'est un langage vraiment très haut niveau. Enfin, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. ça permet de dire, ok, genre, je veux que cet output soit déverrouillable si cette condition et cette condition sont remplies, mais la deuxième condition, le deuxième membre de mon et, ça peut être un ou, puis je peux avoir encore un node en dessous avec un n, enfin, voilà. Et du coup, je vais construire comme ça, de façon humainement lisible un script. Ensuite, il va me le traduire en mini script à proprement parler. Mini script, ça ressemble beaucoup à policy. Vous allez voir juste ce que ça rajoute, c'est que ça rajoute ce qu'il appelle des wrappers, avec un W, enfin, mon accent est pourri, mais l'idée, c'est qu'il va rajouter des petites lettres, vous allez voir, qui donnent des indications au compilateur sur comment il doit le compiler en script parce qu'il va y avoir justement des optimisations et c'est, c'est le parfum là. Je me disais, il y a une odeur de, je me demandais qui passait du déodéron pour chiottes, enfin, ça m'a fait perdre le fil. Oui, donc du coup, vous avez un interpréteur, voilà, vous avez le langage et après, vous avez un interpréteur qui va vous sortir des vrais scripts Bitcoin et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer sur des paramètres, vous allez voir, par exemple, vous pouvez jouer sur une asymétrie entre deux membres d'une disjonction, vous avez un or, mais vous savez que le premier membre arrivera 99% du temps et le deuxième membre de la disjonction, c'est uniquement pour des cas d'urgence ou si on perd une clé ou voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez donner un poids en fait relatif à chaque membre en disant, bon ben voilà, c'est 99% du temps, ce sera cette condition-là qu'il va vérifier et il va construire le script différemment pour optimiser, pour pas qu'on exécute des opérations inutiles en fait. donc je vous montrerai des exemples concrets. Voilà, et le workflow, en gros, ça va être dans un sens, vous allez rédiger une policy, cette policy, elle va être compilée, alors Peter Ful, j'ai repris vraiment les termes qu'il emploie, c'est qu'il compile en mini-script et après, il l'encode en script et là où c'est intéressant, pardon, les trois niveaux, c'est clair pour tout le monde, du coup, j'étais un peu vite peut-être ou avec un exemple, ce sera plus clair. Mais en tout cas, vous avez ces trois niveaux et ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. Alors, ça marche dans les deux sens avec un petit, comment dire, un petit bémol, c'est que, d'après Peter Ful, c'est relativement trivial de passer du script au mini-script, en revanche, si vous voulez retrouver la policy, il a l'air de dire que ce n'est pas trop possible et en même temps, voilà, je dis que c'est trivial de faire ça mais j'ai passé, entre hier et aujourd'hui, j'ai passé des heures à lire son code, le C++, ce n'est pas mon fort en plus, mais voilà, j'ai quand même essayé de lire et de comprendre à quel endroit ça se passait, justement, cette transition des scripts vers les mini-scripts pour en fait, réécouter la vidéo d'une de ses interventions où il dit, ah, c'est très facile, vous pouvez faire un parseur. Mais sous-entendu, le parseur n'est pas fait, il ne l'a pas fait, c'est vous, enfin, voilà, il faudrait que j'écrive le parseur en fait, donc c'est possible mais on ne le fera pas aujourd'hui. Alors, les exigences, en fait, ils ont conçu ça, bon, c'est un peu le miroir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est, vous prenez les défauts, les problèmes qu'on a avec script, le but du jeu, c'est qu'on arrive à faire des scripts qui vont être, alors, ce que lui appelle, voilà, soundness, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut dépenser, on peut toujours le dépenser, il ne faut pas qu'il y ait d'impasse, ou voilà, dans le script, c'est qu'on se retrouve dans une situation où c'est complètement verrouillé, mais en même temps, il faut qu'on ne puisse le dépenser que dans les conditions qui sont prévues, il ne faut pas qu'il y ait de failles que quelqu'un puisse exploiter en donnant une autre information, en jouant sur, je ne sais pas, une faille du script qui a été mal conçue et dépenser quand même les bitcoins, alors qu'il n'a pas, il n'a pas les clés, et, alors, ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je trouvais que c'était intéressant aussi d'en parler, ils ont essayé de faire un petit algorithme pour déterminer si les scripts qui étaient produits étaient malléables. Est-ce que, alors, là, on rentre vraiment un peu dans la technique, est-ce que vous vous souvenez de Segwit ? Oui, vous vous souvenez que Segwit, c'était justement une solution pour résoudre le problème de malléabilité des transactions bitcoin qui faisait qu'on pouvait avoir, en fait, alors, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais on pouvait avoir deux transactions qui étaient toutes les deux valides, qui, en fait, étaient les mêmes transactions, mais n'avaient pas le même ID. Et ça posait le même identifiant, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez deux identifiants différents sur la même transaction, ce qui posait des problèmes avec Lightning, par exemple, où Lightning, on passe son temps à fabriquer des transactions, à s'échanger et à ne pas les broadcaster. Donc, si on peut créer de nouvelles, entre guillemets, de nouvelles transactions qui ont un nouvel ID, mais qui sont les mêmes, enfin, ça a créé plein de failles de sécurité, donc il fallait résoudre ça. Et il reste, alors, si vous lisez le papier de Miniscript, il explique que ça, il reste quand même de la malléabilité dans les scripts Bitcoin qui fait que, par exemple, moi, je vais broadcaster une transaction, si Ludum veut m'attaquer, il veut charger, alors, c'est moins grave qu'avant, mais il peut quand même m'attaquer, par exemple, en rebroadcastant la même transaction, mais avec un witness qui va être valide, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. Par exemple, en rajoutant de la data qui ne sert à rien, qui va juste parasiter le script, qui va l'alourdir et, en fait, qui va me pourrir mon free rate et qui va potentiellement, si, alors, si ma transaction est propagée moins vite que la sienne, ça veut dire que je serai miné beaucoup moins vite que ce que je pensais. Donc, il reste des vecteurs d'attaque comme ça et qu'ils ont essayé de contrôler, eux, ils sont capables de dire si le script est malléable ou pas. Voilà. Fin de la parenthèse. Alors, là, on arrive, voilà, on arrive sur, on va donner un petit peu de, on va mettre un petit peu d'exemple, un peu de concret sur ça. Si je vous donne, alors là, c'est très, très simple. C'est juste le premier cas. Si on fait un multisig, 2, 2, 3, alors, c'est très fréquent pour les escrocs. Donc, quand vous avez, je ne sais pas, sur BISC, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un utilise BISC, quand on fait un trade, j'envoie des bitcoins là-bas à monsieur, il y a besoin, il y a besoin d'un tiers d'une troisième personne qui va signer la transaction et qui va trancher en cas de litige. Du coup, là, on est dans ce cas de figure-là et vous voyez, moi, ce que je vais écrire pour générer mon mini-script, c'est ça. Je vais mettre threshold, enfin, comme threshold, je lui dis 2, ça veut dire, ok, j'ai besoin sur les 3 signatures ou 4 signatures ou X, enfin, public key, pardon, que je vais fournir, il me faut 2 signatures et après, je vais donner les popkeys et il va me générer le script que vous voyez là. Voilà, donc jusque-là, pas de souci, c'est assez simple. Vous voyez que mini-script, en fait, il ressemble beaucoup à ce qu'on a écrit au-dessus. La seule différence, c'est que vous avez un M ici, alors il faudrait regarder dans la doc, là, je ne sais plus, je n'ai plus ça en tête, mais ce M donne une indication au compilateur pour lui dire, ok, quand tu vas me compiler le script, il faut que tu fasses, enfin, il faut que tu fasses d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Mais le script, le créance, il n'est pas une qualité plus élevée que le solution ? Alors, non, là, c'est pour ça, je disais, c'est le premier, on commence, on y va progressivement. Voilà, là, là, c'est un cas, effectivement, où on n'a pas vraiment besoin de mini-script parce que c'est déjà quelque chose qu'on sait faire assez bien. Là, c'est des choses qu'on sait faire aussi, ça existe déjà, mais c'est un petit peu plus touchy. Alors là, par exemple, c'est quelque chose qui existe, c'est dans le wallet de Blockstream, la Green. Dans Green Wallet, en fait, le principe, c'est que vous avez votre propre clé privée, Blockstream a une clé privée, toutes les transactions que vous faites avec votre téléphone, vous envoyez des bitcoins, voilà, vous allez signer avec votre clé privée, Blockstream va signer la transaction, donc c'est du 2 de 2, mais pour éviter que les bitcoins soient perdus si Blockstream ne répond plus pour une raison quelconque, ils ont disparu, le gouvernement américain les a atomisés, enfin, je ne sais pas, il n'y a plus Internet, pour X raisons, vous n'avez plus accès à la clé de Blockstream, il ne peut plus signer pour vous, il y a un timelock, en fait, il vous envoie une transaction, si vous leur demandez, en tout cas, il vous envoie une transaction qui est pré-signée avec un timelock qui fait que, voilà, si le service ne répond plus, au bout d'un certain temps, vous pourrez dépenser les bitcoins avec votre clé, et du coup, là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que je vous disais tout à l'heure, on peut donner du poids, un poids différent à chaque membre, là, c'est ce qu'on fait, on a un premier node, AND, donc ça veut dire, il faut que chaque, en fait, il faut que chaque membre égale TRUE, sinon, ça ne validera pas, donc, de ce côté-là, c'est hyper simple, on a juste une clé publique, donc, ok, donne-moi une signature qui valide avec ces clés publiques, pas de problème, de ce côté-là, c'est un petit peu plus compliqué, on a un deuxième node OR, donc, on a soit une autre clé publique B, soit un timelock, et du coup, il va falloir qu'une de ces deux conditions soit TRUE, donc, soit on a la clé, soit le timelock est écoulé, et on peut dépenser uniquement avec la nôtre, mais, en général, le cas d'usage de blockstream, c'est quand même ça qui se produira le plus souvent, et du coup, on va mettre un poids, alors 99, c'est en pourcentage, en gros, on peut mettre de 0 à 1 à 99 avec ce petit hat, et ça veut dire, ok, ce membre de la disjonction pèse 99%, et l'autre pèse 1%, et il va construire le script différemment, donc, on peut essayer de le lire ensemble, enfin, c'est pas, alors, vous voyez bien, là déjà, autant l'exemple d'avant, le script était archi simple, autant là déjà, ça devient, pour un humain, ça devient un petit peu compliqué à lire, je ne sais pas, enfin, quand je vois vos têtes, il se plaît évident. c'est en nombre de blocs ? Alors, là, j'avais pris ça, je crois que ça correspond à 90 jours, ça doit être en nombre de blocs, oui, oui, c'est en nombre de blocs, c'est ça, parce qu'en fait, c'était, j'ai copié-collé un exemple, ça peut se faire en secondes aussi, quand c'est des valeurs absolues. il y a des valeurs hard-coded, si c'est en ce qui concerne le timestamp, si c'est en ce qui concerne le bloc, c'est un peu chiant, mais... ça marche. il y a eu le bloc, c'est en ce qui concerne le bloc, mais le bloc, c'est très haut, je pense, il y a un peu de temps, pour réfléchir à... si c'est en ce qui concerne le bloc, je ne me souviens pas. Oui, et maintenant, il y a un bloc, comme, 600 ou sois, donc, on a un peu de temps, on a des problèmes plus pressés, je pense, mais, oui, à un moment, on a des problèmes avec ça, je suis d'accord. Vous avez parlé de parler de BDS? Non, mais je... Je ne parle... Enfin, bref, pardon. On parle de BDS? Hein? On parle de BDS? Oui, voilà, on parle de BDS? Euh... Du coup, j'en étais oui. Alors, le script, là, il commence à devenir un peu compliqué, mais on peut séduire ensemble, si vous voulez. Là, vous avez une clé publique. Objectsync verify, c'est quoi? Ça veut dire, vérifie-moi la signature par rapport à cette clé publique, mais il y a le verify derrière, donc, en gros, ça veut dire, aborte si la signature ne valide pas. Genre, le script, il s'arrête là. On ne va pas exécuter ce qu'il y a derrière. C'est à ça que ça sert. Ensuite, on pousse la deuxième clé publique, B, alors là, vous comprenez, en fait, vous comprenez déjà la logique du poids que je vous ai mis là. Comme je lui ai dit, dans 99... Non, alors, pardon, c'est un peu, j'anticipe un peu. Là, la logique, c'est que de toute façon, cette condition doit toujours être amplie. Donc, on va vérifier en premier cette clé publique et si la clé publique n'a pas de signature valide, c'est même pas la peine qu'on aille plus loin. C'est pour ça qu'on fait un check-see verify. Dans d'autres cas, on ne voudra pas abort, même si la signature est mauvaise parce qu'il faut vérifier d'autres cas. Du coup, on pousse la clé publique B. Là, vous voyez, on fait un object sig parce qu'on s'en fout si la signature n'est pas bonne. Il y a quand même un autre cas à tester donc ce n'est pas la peine de faire d'abord tout de suite l'exécution. Ensuite, alors là, on rentre dans les trucs un peu ésotériques. Hop, if dupe, c'est de mémoire, c'est si le dessus de la stack est 1. Donc, en gros, si là, vous avez une signature qui valide, vous allez dupliquer ce qu'il y a sur le dessus. Donc, vous allez dupliquer le 1. Puis ça, vous ne rentrerez pas dedans parce que ça, un autre if, c'est uniquement si la condition précédente renvoie false, vous rentrez dans la boucle. Sinon, non. en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une bonne signature pour ça, tout ça, vous ne l'exécutez pas. Vous arrêtez avant. Si en revanche, vous avez une mauvaise signature, vous allez exécuter la suite et vous allez tester la condition avec le time lock ici et object sequence verify open diff. Voilà. C'est pour ça, le 29, c'est pour mettre avant les trucs qui ont plus de chance de se produire. Alors, ce qu'on peut, on peut tester, on peut tester tout de suite. Moi, je crois que je l'avais fait. Oui, il l'ouvre là. D'accord, c'est pour ça, je ne le voyais pas. Donc, je ne sais plus comment j'ai appelé mon dossier. Miniscript, Marsu, je pense. Oui, parce que, en fait, je vous dis, vous pouvez le tester aujourd'hui, mais j'ai eu besoin quand même d'un pote qui connaît vraiment le C++ pour qu'il me rajoute, en fait, ce qu'a fait Peter Vull, ça ne sort pas les scripts, ça sort, enfin, ça sort le mini-script, ça sort un certain nombre d'informations, mais ça ne donne pas les scripts et du coup, les scripts étaient dedans, juste, ils n'étaient pas imprimés et il a quand même fallu que je demande à un développeur C++ de m'ajouter le petit bout qu'il fallait pour, voilà, c'est quand même, c'est quand même pas hyper user-friendly pour l'instant. Et comment ça marche déjà ? Donc, il faut que je fasse un docker. Je crois que je m'étais fait un petit, ouais, voilà, je vais lui rentrer, je vais lui rentrer le script qui est ici, s'il y arrive. Non. Ah, je suis en mode présentation, je ne peux pas. Il ne voudra pas. Alors, faire comme ça, tac, hop, hop, voilà, donc là, si j'ai pas, si j'ai fait une bêtise, ah oui, j'ai mis 4 chevrons, ça, ce n'est pas réglementaire, hop, avec 3, ça suffira. Voilà, donc il me crash, là, c'est le script qu'on vient de voir, et si je rejoue le même script, c'est que j'enlève le 99, voilà, ici, tac, donc vous voyez, il ne me sort pas. Alors ça, c'est le poids, en fait, il y a un calcul un peu compliqué, enfin, je ne vais pas rentrer dedans, mais ce qu'on appelle les wave units, des scripts, donc là, vous voyez qu'on a un script qui pèse plus lourd dans le premier cas que dans le second, en revanche, il fait la même longueur, ça, c'est la longueur du script final, c'est 77 bytes, c'est pareil, et puis on voit que ce qui est à la fin, ce qui est compilé, bah, normalement, ça doit être différent, et non, c'est pareil. Alors pourquoi ? Peut-être, ouais, mais dans ce cas, en fait, moi, le truc qui m'étonne, c'est que ce soit le même script, soit, mais en revanche, pourquoi j'ai un wave unit qui est différent ? Hop, tac, et là, est-ce que c'est le même ou pas ? Ouais, alors là, j'ai un poids, c'est marrant, c'est un cas, je crois que je vais faire une issue sur GitHub, pour lui demander, bon, en tout cas, là, ça ne fait pas vraiment de différence, on va essayer avec celui d'après, donc là, c'est un cas, alors, ça ressemble un petit peu au cas d'au-dessus, mais, j'ai juste changé, en fait, l'ordre des conditions, alors là, c'est un cas, je ne sais pas si dans la réalité, ça existerait, ou ça aurait un intérêt, là, si vous analysez, ce serait, soit, j'ai la clé B, soit, j'ai la clé A, et il y a un timelog, donc concrètement, ça voudrait dire, par exemple, moi j'ai la clé B, et toi tu as la clé A, ça veut dire que, tant que le timelog n'est pas écoulé, moi, toi tu ne peux pas le dépenser, moi je peux le dépenser, puis au bout de, quand le timelog sera écoulé, je peux toujours le dépenser, mais toi aussi, tu peux. je ne suis pas sûr, que dans la réalité, ce soit hyper utile, mais voilà, en tout cas, tu as un enfant, tu lui donnes l'argent, tu mets le timelog à 18 ans, tu as 18 ans, il peut le dépenser, tu vides tout à juste la vie, c'est juste, il faut être malin, il faut le vider, c'est-à-dire, il faut se souvenir de le vider avant. C'est simplement une assurance vie, c'est-à-dire qu'en fait, il est obligé d'attendre, tu mets, je ne sais pas, j'ai une espérance de vie, je ne sais pas, 60 ans, si je meurs, ils ont la clé pour pouvoir me dépenser, mais il doit pas attendre le temps qu'il faut, c'est pas le lendemain de ma mort, mais il y a eu des cas d'éclatification. Mais ça, je pense que ça poserait, ça dans ce cas-là, je pense que ça poserait un problème, c'est, on met le timelock dans 60 ans, en se disant, mon espérance de vie est de 60 ans, en sortant de chez le notaire, je me fais écraser par un bus. Dommage. Il va falloir attendre 60 ans. Est-ce que c'est mieux que je me fasse écraser, et puis il y a plus de clés privées, et puis il n'y a plus personne qui peut le dépenser ? Ah oui. Le contrat respecté, le contrat, c'est qu'il fallait attendre une durée. Ah oui. Donc on est bien dans la logique d'un smart contract, avec une clé, exactement. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, la lettre est respectée, en revanche, l'esprit, je ne sais pas. Non, mais il y a une logique de comprendre ce que peut apporter le mini-script par rapport à une logique de gestion de contrat. sur les chantiers. Sur les chantiers. Sur les systèmes de dépense de chantier, on a des fonds, il faudra de le stocker, mais je pense que tu commences vraiment à travailler sur le chantier avant de le dépenser. Ouais. Ouais, non, peut-être, après, on peut imaginer… Il y a des cas d'usage, c'est sûr qu'il y a des cas d'usage. En tout cas, alors là, si on le regarde, il commence à piquer un petit peu celui-là, quand même. Parce qu'on a, OK, object sig. Et là, vous voyez, ce n'est pas object sig verify parce que potentiellement, on a un or, donc on peut ne pas avoir la clé B et être validé quand même. Ensuite, on a ce hop notif, blablabla. Enfin, bon, on ne va pas tout lire avec étape par étape, mais là, il commence à devenir un petit peu compliqué. Après, alors là… Moi, j'ai une question. Oui ? Pourquoi on est obligé de passer de policy à miniscript et puis de miniscript à script ? Pourquoi ils ont… On n'est pas du tout obligé, en fait. On peut… Si tu maîtrises bien miniscript et que tu es à l'aise avec ça, tu peux l'écrire directement comme ça. Oui, mais j'entends. Je pensais de policy directement à script ? Non, parce qu'en fait, il a des informations… là, c'est un peu compliqué. Hein ? Il n'y a que des poids dans policy, il n'y a pas dans miniscript. Le poids ? Alors, le poids, tu le mets dans policy, mais en fait, ce poids que tu mets là va avoir un impact. Alors, pareil, on pourrait tester et voir si là, ça change quelque chose, mais tu vois, toutes ces informations que tu as en plus par rapport au policy, c'est des choses qui vont l'aider à construire son script et à le tester. Et du coup, tu as quand même besoin de ces informations. c'est pour ça qu'en fait, lui, quand tu as ça et que tu passes là, il sait faire. En revanche, quand tu as ça, retrouver la policie… Peter Ville, il a l'air de dire que ce n'est pas évident. Le 99 ? Oui. C'est la première position. Là, tu mets dans le 9, mais si tu mettais 1, 2, 3 ou 2, tu serais en 2 ou tu serais… Alors, pour moi, c'est une fréquence… Enfin, je peux retourner voir sur le site. Non, non, mais je… Alors, attends. On va vérifier tout de suite sur la page de Miniscript. Alors, tac, tac. Oui, C'est comme ça que je défends quand tu dois qu'il n'y a fait. Alors, tu mets… Après, c'est pondéré par rapport aux entrées. Est-ce qu'il y a la fin de la clip ? Je pense qu'il y a des deux. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être avant que l'autre. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas utiliser à cause des conditions mais… Alors… Tu peux zoomer, s'il te plaît ? Oui, oui, je peux complètement zoomer. La partie qui nous intéresse, c'est ça. Ici, vous voyez, il y a n à rebase. Voilà. Require that one of the subpolicies is satisfied the numbers n indicate the relative probability of each of the sub-expressions. Donc, c'est quand même des probabilités. Oui, donc au vu de la façon dont c'est présenté, c'est… Parce que si tu mets par exemple deux fois, là, c'est des trucs comme ça, mais si tu en mets deux à 99 par exemple ? À mon avis, le scale… Alors, on peut tester. À mon avis, il ne va pas compiler. Je pense que ça ne va pas marcher. Il est fait qu'ils sont tous les deux dans le même rang, donc ils devraient avoir la même… Essayez voir à 99 et 99 et 99. C'est juste… C'est une proposition de ce numéro de… Essaye. Donc… Il est 4 et 5, il est comme 47. Vas-y. Ouais, c'est ça ? Ça dit quoi ? Tu pondères à 45%, tu pondères à 59. Ouais, ça… ça fonctionne. Intéressant, ça fonctionne, alors que j'ai mis 99 et 98. Ils pondères, donc ils sont tous les deux à la même position. Ouais. Bah, du coup, ça revient, à mon avis, ça revient à la même chose que de ne pas mettre de probabilité du coup, Ouais, par exemple, tu fais des calculs de contrat et puis tu calcules cette valeur selon des choses que je ne maîtrise pas et qu'après, les chiffres tombent et tu calcules la pondération. Je ne sais pas, le temps, la météo, l'heure, l'anbre, etc. Les chiffres tombent et puis lui, il fait le truc automatiquement. Ça pondère, c'est les stats, c'est les maths. C'est les maths. Ouais. Mais alors, tu veux dire, le cas d'usage auquel tu penses, ce serait quoi, du coup ? Parce que tu veux dire, on peut pondérer de façon dynamique les membres du contrat. dans les conditions, il y a la localisation qui est importante, le time zone. Ouais. Et que la clé, l'un qui arrive à l'autre, elle n'est pas là-bas et puis on considère que ça doit te prendre en compte. Donc, on met en priorité le time zone, la localité ici plutôt qu'une autre. On transforme ça en pondération. t'intègre automatiquement une localisation dans une pondération. Je donne un cas à l'accord. parce que tu as un cas d'usage qui fait que le time zone est important dans une transaction. Ouais. Moi, le seul truc qui me chiffonne, si je comprends bien, c'est que ça, c'est censé être un outil exo, c'est censé être verrouillé en amont. Là, on définit les conditions de départ. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui va être forcément dynamique ou alors, je n'ai pas compris la proposition. On pourrait, dans certains cas, ajouter de logique en extra pour calculer ces valeurs-là, baser sur, par exemple, dire, ok, probabilistiquement, s'il y a un time block de 4 heures et moi, je fais de transaction un 2 janvier soir et on sait que toi, tu es une première heure-là, on va te mettre en dernier. D'accord, d'accord. J'avais pas très bien compris le cas. Oui, oui, ok. D'accord. Et plutôt que de déterminer ça au doigt mouillé ou à la main, d'avoir une... based on the same day, tu es... Oui. Plutôt que de le fixer, tu essaies de rendre une dynamique plus intelligente selon... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... L'intelligence, c'est... C'est un gros mot quand on parle de smart contracts, l'intelligence. Non, mais intelligence, ça veut dire être capable de prendre des informations pour que ça se fasse mieux et que ça soit mieux géré, que la transition soit plus courte, mieux traitée. Oui, bien sûr. Non, mais effectivement, c'est... Alors, je vais voir celui-là. Est-ce qu'on va réussir... Est-ce que ça va être comme l'autre ? Est-ce qu'on va réussir à faire un... Avoir un script vraiment différent ? Tac. Donc ça, OK, c'est celui que j'ai passé en premier et si le 99, je le mets là... Il compile pas. D'accord. Pourquoi ? T'as oublié une virgule, non ? J'ai oublié une virgule. Où ça ? Ou alors, c'est celui-là parce que j'ai une première... Ah, j'ai un premier nœud or. Ah, OK. Je crois que j'ai compris, en fait, s'il faudrait le mettre là. Ouais, voilà. En fait, c'est parce que j'avais mis ma probabilité à l'intérieur de mon deuxième membre. donc du coup, ils comprenaient pas ce que je voulais dire. Et là... C'est la même. Là, c'est la même. D'accord, bon. Oui, parce que le... Le comment sera pour rentrer en termes... C'est pas la même ? Il n'est pas assez compliqué pour en s'en trouver quelque chose. T'en as des plus compliqués, les dernières ? Ah, les autres. Alors... Ah, si, c'est pas complètement le même, effectivement. Parce que là, on a un hop-if-dupe, hop-notif. C'est pas... Alors, ouais, effectivement, c'est pas... Complètement le même. Ah, c'est même construit, si vous voyez, les hop-if, hop-heb, c'est même construit d'une façon assez différente, en fait. C'est... Ah, mais personne n'est fluent script, en fait. C'est ça, le problème. Même... Gameboy developers are. Hum ? Gameboy developers. Gameboy developers ? Yeah, yeah. Why Gameboy ? Think like this. It's like an assembly baseline between Gameboy. I never programmed for Gameboy, so... Did you ever program for Gameboy ? Non, rien. OK. C'est normal, Satoshi Nakamoto, il est japonais. Puis il est un peu vieux, il a dû travailler sur la Gameboy. Ah, mais ils ont pris le même langage d'origine. Ouais. C'est une piste, hein, à l'époque. C'est sans que... C'est sans que mini-script, on ne va pas en tirer grand-chose ce soir, mais par contre, on a un nouveau scénario, là, potentiellement, pour Satoshi, qui... OK. Euh... Non, dégueulasse. Alors, après, HTLC, donc c'est des hash... Hash... Hash time log contract, si je n'arrive jamais à le dire. Donc, c'est des types de transactions que vous trouvez dans Lightning, en particulier. Et là, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qui est nouveau, c'est ça, H160H. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une préimage. Donc, vous allez devoir fournir. dans le cas de Lightning, c'est pour faire ce routage de paiement, où vous devez, en fait, renvoyer une préimage qui a été échangée entre les deux notes. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez une ouverture d'un channel ? Non. Non, ça, c'est pour les paiements. Alors, pour l'ouverture d'un channel, pour moi, pour l'ouverture d'un channel, on n'a pas besoin de ça. C'est quand on fait un paiement. Par exemple, nous deux, moi, je veux t'envoyer des bitcoins, mais on n'a pas de channel, justement. Donc, il va falloir que ça passe par Pierre. Donc, ça passe par Lightning, ça passe par Bitcoin ? Oui, mais Lightning, c'est quoi ? Fondamentalement, c'est des transactions Bitcoin. C'est juste des transactions Bitcoin qu'on broadcaste par, en fait. Mais c'est des transactions Bitcoin. Et c'est des transactions Bitcoin qui utilisent beaucoup, beaucoup les HTLC. Un channel ouvert, c'est un HTLC. Donc, au moment de l'ouverture d'un channel, on a un HTLC aussi, d'accord. Je croyais que c'était uniquement sur les routages. Vous n'en auriez pas eu d'entre vous, mais entre lui, entre lui, il est bon. Ok. Et puis, le H160, c'est une préimage, c'est-à-dire ? C'est juste pour l'apprenti de la phase 5-6. C'est le H. Ok. C'est-à-dire, la préimage, c'est... moi, j'ai un H et je te donnerai l'argent que si tu me donnes les datas que quand je les H, j'obtiens le H que j'ai moi parce que ça prouve que tu connais le secret, en fait. Oui. C'est une façon de... Voilà. Et du coup... C'est la backdoor. C'est... Mais pourquoi la backdoor ? C'est énorme. C'est un jeu pour l'enfant où tu as passé une backbib. Ah, j'avais entendu la backdoor. Moi aussi, j'avais pensé à la même chose que toi. Oui, mais j'ai pensé ça après et puis après, il y avait une troisième définition. Alors là, ça commence à piquer méchamment. Et si vous voulez... Alors, je vous ai parlé de composabilité tout à l'heure. Ce qui est rigolo, enfin, rigolo, on s'éclate, c'est que les scripts, je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont pas composables. En revanche, les mini-scripts sont composables. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, vous voyez, je peux prendre ce script-là et je vais remplacer une clé publique par l'intégralité, en fait, de ce que j'ai là. Et si je n'ai pas oublié une parenthèse, normalement, ça devrait compiler. Voilà. Et là, là, ça commence à devenir marrant. En fait, tout ce qu'on a vu avant, c'était un peu plan-plan. Là, le fun commence. Tu as modifié les policiers et les mini-scripts ? Là, j'ai modifié la policie, mais ça revient au même, en fait. Enfin, j'aurais pu copier-coller les mini-scripts, en fait. Ça marche quand même, c'est pas ça, le sujet. En revanche, là, ce qui est marrant, c'est que ce script-là, il est inanalysable. Enfin, tous ceux qui avaient avant, on pouvait encore s'en sortir si on comprenait. Là, même si vous êtes ingénieur chez Blockstream, vous n'arriverez pas à analyser ce script-là, vous n'arriverez pas à le produire. Et on peut coller des mini-scripts ensemble pour générer des scripts qui vont devenir méchamment complexes. Voilà. Mais après, il y a l'intérêt de faire l'inverse. De simplifier ? Non, tu parlais avant qu'on puisse utiliser le script-là. On peut faire un reverse. Oui, alors exactement. Le reverse, du coup, là, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui parce que Peter Vull a dit qu'il faudrait que j'écrive le parseur d'abord. Et dans le train, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'écrire le parseur. Du coup, mais oui, on peut. L'intérêt, c'est qu'effectivement, je pourrais lui donner ça et il pourrait me ressortir le mini-script ici. Et pourquoi c'est intéressant ? Alors là, on va arriver un petit peu plus sur les cas d'usage. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser mini-scripts pour faire communiquer des services qui ne se comprennent pas autrement. Si les services comprennent mini-scripts, à partir du moment où on n'utilise évidemment que des fonctions de script qui sont comprises par mini-scripts, si on commence à mettre des opérateurs qui ne sont pas… Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, mini-scripts, c'est plus restreint que les scripts. Voilà. Voilà. En fait, il y a quelqu'un qui a posé la question pourquoi ça ne s'appelle pas sub-scripts. Et Peter Vull a dit parce que vous trouvez ça moche, enfin, je ne sais plus, mais c'est… Oui, ça pourrait s'appeler sub-scripts en fait plutôt parce que c'est un sub-set de scripts. Ils ont essayé de prendre des scripts qui avaient des ops qui ne font pas partie de mini-scripts et de voir comment le relever se faisait ? On peut essayer tout de suite. Ah non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas ou il essaye de le faire malgré tout ? À mon avis, il va essayer de le faire puis quand il est arrivé sur un opcode qu'il ne connaît pas, bah ça va planter je pense. Ça va planter. Bah ouais. Donc il n'y a pas de possibilité de… Donc on ne peut pas savoir si un script est compatible mini-script. Est-ce qu'on peut déjà le checker, on peut faire un check pour voir si on peut faire le reverse ? Le passer dans mini-script, je pense. C'est le meilleur check. Bah a priori, je pense qu'on pourrait faire une liste de… Ce serait assez facile de faire une liste des opcodes qui sont supportés parce qu'on voit que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Globalement, si vous voyez un truc du genre hop, add… Le UXR de tout à l'heure, c'est que ce n'est même pas un problème de mini-script, c'est juste qu'il n'est plus du tout dans script. Ah, ok. c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut savoir à priori si un script est compatible mini-script ? Je pense que le meilleur test, c'est de le passer dans mini-script justement parce que ce n'est pas long et de voir s'il arrive à le parser et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a probablement un upcode qui n'est pas supporté par mini-script. Je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça. Et voilà, donc ça, c'est le même exemple, c'est la composabilité en fait des scripts. On peut prendre, on a des membres avec des end et des or et il faut se dire que tous ces membres où on a une clé publique ou une préimage, voilà, on peut les enlever et à la place, on peut mettre un autre mini-script entier qui aura son propre arbre et ça va marcher. Ça va composer un nouveau script. Et voilà, là où ça devient intéressant, c'est, j'ai mon service, mon wallet, j'ai des scripts, je les parse du coup en mini-script, puis je peux le passer dans un autre wallet qui n'a rien à voir, qui n'est pas compatible et s'il comprend mini-script, il va être capable de le reconvertir en script derrière ou de le composer. Il va être capable de prendre un autre script qu'il a lui, de le coller dedans puis de régénérer un script qui va marcher. Voilà. Ça prend du temps ? Alors, ça prend du temps. Non, pour mini-script, ça va très vite. Après, là où je suis d'accord, c'est que ce n'est pas forcément avoir des scripts. Celui qu'on vient de générer là en dernier, il fait combien ? Il fait 211. Alors, il y a une information, là, je vous ai montré, en fait, à chaque fois, je lui passais des policies. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, je vais lui passer un mini-script. Il ne va pas me donner tout à fait les mêmes informations, en fait, si je fais ça. il va me donner plus d'informations sur, j'écris quoi ? Non, mince, ouais. OK. Si je fais ça, il va me donner certaines informations en plus. Vous allez voir s'il arrive à confier. Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai oublié une parenthèse. Je suis sûr. Ou alors, j'ai chopé… Ah, mais non. Non, non, je sais ce qu'il… C'est que j'ai chopé la policy à la suite du mini-script. Donc, forcément, si je lui passe une mini-script et un policy, ça ne va pas le faire. Et là, vous voyez, il va me donner deux informations. Max Ops 46A, ça veut dire le maximum d'opérations que je vais effectuer dans ce script. Alors, ça peut dépendre des conditions, selon comment il est construit, mais j'aurai au maximum 46 opérations que je vais effectuer. Qu'est-ce qu'il me donne d'autre ? Alors, type, ça en fait, c'est… Il y a différents types de scripts. Bon, c'est un peu… B, c'est les scripts qui retournent toujours 1 ou 0. Enfin, il y a… On peut regarder dans la doc, ça j'ai un peu oublié. Bon, safe, il est sûr, c'est déjà bien. Il est non-malléable. Là, vous voyez, non-mal, yes. Donc, ça veut dire, je ne peux pas, dans l'exemple de tout à l'heure, je ne peux pas rebroadcaster une transaction avec un script légèrement altéré qui va être plus lourd. Voilà, je ne peux pas tricher là-dessus. Dissatisfaction unique, alors ça, je pense, ça doit être des conditions. Alors, ça veut dire, dissatisfaction, donc je peux avoir un script qui va échouer, je ne sais pas, on dirait ça, des conditions en français, alors dissatisfaction en français, ce serait de non-satisfaction, d'insatisfaction, ouais. Voilà, donc ça veut dire que j'ai une condition unique d'insatisfaction. Alors ça, je ne sais pas très bien, je pense qu'on peut avoir des cas où peut-être un script peut échouer de plusieurs façons différentes, ce qui fait que, il serait malléable, enfin, je pense, c'est lié à ça. Input-output non-zéro, ça, on doit pouvoir en faire quelque chose, mais honnêtement, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas un opériture. Tu penses que c'est ça ? Ouais. Pourquoi si c'était un opériture, ce ne serait pas non-zéro, du coup ? C'est différemment dans l'UTX O7. Ouais. Pour justement éviter que tous les opéritures ne se retrouvent dans l'UTX O7 et que ça se passe au niveau. Ah, d'accord. Donc, tu penses en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que l'output a forcément une valeur, c'est ça ? Peut-être. Peut-être, ouais. Mais, je ne peux pas le dire. C'est possible. C'est possible, il faudrait lire. De toute façon, il a fait, voilà, Peter Vuhl, il a écrit toute une page où il explique tout. Alors, toutes les lettres que vous voyez là, qu'est-ce que ça veut dire le C 2.1, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un B, un A, un AC, donc il y a toute une, toute une signification. Pourquoi vous vous montrez ça ? Oui, c'était toutes les informations. Donc là, on voit, on a 46 opérations maximum, c'est quand même pas mal. Et, alors en fait, bon tant pis, je voulais en parler après, mais on peut commencer maintenant. Moi, un truc avec Miniscript, alors je voulais parler un petit peu, avoir un regard un peu critique dessus. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En revanche, j'ai peur que, enfin j'ai peur, il y a d'autres innovations en cours sur Bitcoin qui sont liées aussi aux smart contracts, à la possibilité de faire plus de smart contracts. Il y en a une qui s'appelle Taproot. Et Taproot, le principe, ce serait qu'on pourrait, au lieu d'avoir un énorme arbre avec plein de conditions comme ça, on pourrait isoler les branches de l'arbre dans différents scripts et on n'exécuterait que la branche qui nous intéresse. Mast, ouais. Voilà, Mast, ouais. Et du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là, alors Miniscript, c'est quelque chose qui, là, tout de suite est intéressant, mais je me demande si ce ne sera pas cadu qu'à partir du moment où on aura Taproot, si on l'a. Voilà, mais... Ce n'est pas que ça va le rendre cadu, c'est juste que Taproot va permettre de réduire drastiquement les frais générés par la création d'une dette-transaction parce que, par exemple, le script, faire une transaction depuis cette adresse où il y a toute cette condition va coûter cher. Et avec Taproot, nous n'ayons besoin que de révéler l'arbre que je vais utiliser, ce qui fait que le point d'action va être élu dans la structure. L'intérêt, vous ne vous verrez pas comment vous les pensez, vous êtes juste dans la création de script, ça devrait marcher avec Taproot, ça. En fait, je dirais pour tout. ça marchera, mais en revanche, l'intérêt de Taproot, plutôt que d'avoir un arbre énorme comme ça, de ma compréhension, ce serait que cet arbre, on doit pouvoir certainement l'éclater en plusieurs arbres plus petits. Quelqu'un moment de la dépense, pas au moment de l'écrit avec l'éclation des scripts. Oui et non. Au moment quand tu sais que tu veux déverrouiller ce script, tu sais quel arbre que tu as besoin de se mettre pour prouver que tu as le droit de dépenser, pour évaluer True, et après, c'est la création pour spending transactions que ça a léré. Au niveau du script lui-même, ça reste le même. Alors, je veux dire un truc, mais... En fait, là où tu crois que ça va le rendre caduque, je dirais le contraire. C'est justement parce qu'actuellement c'est très difficile de faire un script gros que ça va être difficile de faire un script Taproot. De l'instant où tu adminis scripts, tu génères facilement des scripts, tu peux facilement gérer des gros scripts que ça marche bien ensemble. Ok, alors je reformule parce que moi, de ma compréhension après Taproot, mais c'est bon, voilà, c'est qu'on a un arbre de Merkel avec tous les scripts possibles et que du coup, plutôt que de faire un énorme script qui va être révélé au moment de la dépense, ce serait plus malin si c'est possible, évidemment, de l'éclater en deux, trois scripts. Du coup, dans mon arbre de Merkel, j'aurai des feuilles, enfin les scripts, voilà, c'est mes feuilles et j'en révèle qu'un. Non mais l'arbre est dérivé du abstract syntaxe from the script itself. Oui, mais du coup, je n'ai pas besoin de... Au moment où tu dépenses, c'est bon. Tu as marge avec un script normal, tu vois ton chemin d'exécution, tu prends ces arbreurs qu'elles a, tu génères ton spending transaction avec uniquement les armes qui t'attent d'arrêt à toi avec des preuves que ça fait partie du script correct et puis toi tu bouge, c'est bon. Alors, il y a peut-être un truc sur vraiment la façon concrète dont ça marche alors qu'il m'échappe parce que pour moi quand on génère un arbre de Merkel, le principe c'est que les feuilles sont indépendantes, c'est-à-dire justement j'en révèle qu'une. Si j'ai un script qui est complet comme ça avec toutes ses branches dans tous les sens, je le mets dans un arbre de Merkel, je le mets entier quoi, c'est une feuille. La façon que tu génères le print message de Gress parce qu'en fait tu vas trouver ton arbre de Merkel, tu vas trouver le route au moment qu'il s'agit de ce qui est l'adresse et tu peux garder cette information-là sur la blockchain. C'est-à-dire qu'après, au niveau de la dépense, que tu vas recalculer ton arbre de Merkel, prendre les points qui t'intéressent pour pouvoir prouver que tu puisses évaluer un trou et après, tu vas que soumettre cette transaction avec ça et ça sera vérifié dans les nouvelles rules de Bitcoin, peut-être un renouement ou un renouement. c'est simple quand même. Élémentaire. Ok. Pardon ? Je me suis fait laver de la cervelle avec tout ça. Ah oui, on est tous pareil. D'accord, écoute, j'espère que tu as raison parce que moi, en fait, je me disais quel est l'intérêt d'avoir une composabilité de script à partir du moment où je peux ne pas les composer en fait, tout simplement. D'accord, ok. Bon, il faut que je passe plus de temps sur Taproot alors. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec les scripts. Bien sûr que si, puisque ton arbre de Merkel sera généré à partir de chaque condition à G, tu vas générer ton arbre comme ça. Oui, mais c'est les H du coup que tu composes. Mais il faut que tu génères ton script à la base. Ok, tu dérives les H et des H. Oui, d'accord, ok. Oui, il faut d'abord le faire pour pouvoir l'éclater en feuille. Oui, ok. Oui, alors ok, je crois que j'ai pigé maintenant. D'autres questions ? D'autres questions ? Je suis désolé, d'un seul coup, ça a dérapé un Taproot. Je suis venu pour ça, donc c'est vrai que ça dérape. C'est en général, ça dérape quand il y a un mec avec un t-shirt de Paris-Ni-Polis qui commence à parler de Taproot. C'est le meet-up dérape à ce moment-là. Ok, alors, juste, bon ça, j'aurais dû le dire tout à l'heure, si vous voulez jouer, là, la version que je vous ai montrée, c'est la version en C++, donc de, alors je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de se faire une espèce de petite compétition entre eux. Peter Vult a codé Miniscript en C++ et Andrew Polstra le faisait en parallèle en Rust. Alors, much better, mais celle en Rust, en C++, je ne suis pas très bon. en Rust, je suis juste, voilà, j'existe pas. Du coup, j'ai préféré quand même utiliser celle en C++ parce que j'ai réussi à en faire quelque chose alors que celle en Rust, non. Parce qu'il faut coder, en fait, il faut coder le client en Rust et mon niveau de Rust qui ne me permet pas de faire ça pour l'instant. Et je ne connais pas de développeur Rust dans mon entourage, malheureusement. C'est qui, Dodo ? Alors, pour finir aussi, on a commencé à parler de Taproot. Alors, c'est pour redonner une image un petit peu plus exhaustive de comment Miniscript s'insère aussi dans d'autres développements qui sont en cours. Alors, en fait, c'est une idée qui vient d'autres choses qui ont été inclus dans Bitcoin Core. Alors, bon, c'est un peu exotériste, c'est quelque chose, je pense, c'est pour les développeurs de wallets, l'utilisateur final ne le voit jamais, mais Miniscript est parti d'un travail aussi d'Andrew Poelstra qui s'appelle Output Descriptors et si vous regardez ici, ça ressemble quand même beaucoup, même dans la présentation au policy de Miniscript parce qu'en fait, Miniscript, c'est une extension de ça à l'intégralité des scripts. Au départ, Output Descriptors, c'est juste fait pour les développeurs de wallets, c'est pour qu'ils puissent analyser rapidement un output. C'est-à-dire là, on sait que c'est un pay to script hash, on sait que c'est un multisig, en fait, on sait que c'est un 2-2-2 en juste en regardant ça et on peut mettre les chemins de dérivation. Alors bon, là, ça devient un peu, voilà, mais on peut mettre les chemins de dérivation aussi dans l'output Descriptors et on peut mettre toutes les informations dont on a besoin pour récupérer, en fait, une clé publique, récupérer, enfin, savoir ce qu'il faut signer exactement, voilà, dans un output. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux autres travaux dont vous avez peut-être entendu parler qui portent, en fait, qui sont un peu et qui, c'est un peu la même chose que Miniscript dans le sens où c'est aussi des gens qui se sont dit les scripts Bitcoin, c'est quand même pas top et on va essayer de faire un autre langage qui sera plus facile à programmer. Il y a Ivy, donc, voilà, Ivy, c'est un autre langage. J'ai regardé vite fait, bon, je ne sais pas, vous pourrez, si vous cherchez Ivy Bitcoin, vous trouverez tout de suite, il y a un petit bac à sable en ligne pour jouer, justement, il vous explique la syntaxe et vous pouvez programmer des scripts Bitcoin avec Ivy aussi. Voilà, alors, l'avantage d'Ivy, c'est que, si j'ai bien compris, ça couvre l'intégralité des scripts Bitcoin, contrairement à Miniscript. L'inconvénient, c'est que, a priori, c'est moins fort en analyse. Ivy ne va pas être capable, si vous faites de la merde, il ne va pas être capable de vous dire que vous faites de la merde. Enfin, je résume, mais moi, je l'ai compris comme ça. Simplicity, donc, c'est un autre langage, c'est, je crois, Russell O'Connor qui travaille dessus et pareil, l'idée, c'est de faire un langage pour programmer des scripts Bitcoin. PSBT, alors, je voulais le mentionner. PSBT, c'est quelque chose qui, je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. L'idée, c'est qu'on peut updater une transaction, c'est-à-dire, moi, je vais l'initialiser, par exemple, on veut se faire un gros multisig, Asis, ou alors, même pas un multisig, on veut se faire CoinJoin. je pense que ça parle à certains CoinJoin, mais pas à tout le monde. Non, alors, ça pourrait, Fresh Old Signature, je pense que PSBT, ça peut être utile pour ça, mais là, je pense à un autre cas, c'est le CoinJoin. Le CoinJoin, c'est, on va avoir beaucoup d'inputs dans une transaction qui viennent tous de gens différents. et le problème, c'est comment je construis cette transaction avec, par exemple, tous les gens, nous tous, là dans cette salle, on va tous donner un input dans une transaction, c'est un peu compliqué et PSBT, ça peut servir à ça, par exemple, c'est-à-dire que la transaction peut être dans un état intermédiaire qu'on va pouvoir updater, qu'on va pouvoir signer, tout le monde va signer au fur et à mesure, on va updater la transaction, rajouter des inputs et à la fin, on aura une transaction qui sera complète, qu'on pourra broadcaster, qui sera valide et où on sera aussi tout sûr qu'il n'y aura pas eu de ligue d'informations, on ne sera pas obligé de donner des informations sensibles, chacun peut signer dans son coin puis retourner une PSBT à un centralisateur qui va agréger tout ça. Donc, c'est un autre travail en cours et je pense qu'il y a des adhérences avec Miniscript. C'est typique pour ça, si tu n'arrives pas à avoir le use case qui est caché derrière. Alors, pour moi, le use case, ouais, vas-y, si tu as un use case. Un coin join, ouais. Pourquoi tu ne t'attends pas à venir recevoir pour lancer ton script ? Pourquoi tu lances une transaction et tu laisses l'opportunité d'attendre pour gagner du temps ? C'est pour faire des... Alors, pour faire du mixing des coin join. Pour moi, pour qu'on puisse, par exemple, faire un... Si j'avais un service qui... Tu vois, je t'envois une Bitcoin et je vais envoyer une autre output, mais je suis toujours tout seul. On peut corriger et que oui, basé sur le temps du jour, le montant de transaction, même que c'est plus le même output qui sont liés avec les mêmes clés, on peut corréler cette transaction, etc. Alors, l'intérêt, c'est que c'est un genre de patch où tout le monde met tout dans les mêmes montants. Pas que lui, il met un coin, moi j'en ai deux, non, mais quatre fois un Bitcoin, deux fois un Bitcoin, après, c'est comme des billets de banque où ils mélangent ensemble comme ça. ça marche actuellement, ça marche vraiment. Si ça marche, Wasabi, ça marche ? Tu vois le Dark Wallet qu'il y avait à l'époque, ils le relancent maintenant et ils disent qu'ils vont faire un proper blinding. Ça va actuellement marcher comme on a promis. Tu caches, en fait, ça permet de cacher dans un coin. L'idée, on va le faire comme ça. L'idée, en fait, ce dont on parle, c'est là, j'ai un input, deux inputs, trois inputs, quatre inputs. On va dire qu'ils font tous un Bitcoin par simplification. Ça peut être autre. Et une signature, chacun va signer. Ça, c'est le mien, moi je vais le signer. Celui-là, c'est le tien, tu vas le signer. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on va faire une transaction et on aura un output, deux outputs, trois outputs, quatre outputs qui font tous un Bitcoin aussi, en fait. Et là, on ne peut pas savoir, même si je sais que celui-là, c'était le mien, c'était Sosten, enfin, quelqu'un d'autre, on va dire, sait que c'était Sosten. Sosten, il est où, là ? Voilà. Le principe du coin joint, c'est ça. Alors là, il y en a quatre, donc ce n'est pas très efficace. Quand vous faites un... On mix sur Wasabi, on fait des coins joints sur Wasabi, il y en a 100. Il y a 100 inputs, 100 outputs. Donc ça devient un petit peu mieux. Ça marche, hein ? Wasabi ? Ouais, ça marche. C'est bien que tu ressors ton Bitcoin. Ouais, ouais. Sur la transaction, c'est pas rien du tout. C'est juste comme ça sur la transaction, sur les Bitcoins. C'est un peu... C'est parti, ça. Mais alors, dès que tu recommences à regarder un peu, les gens... Ça marche en une transaction ? Plusieurs, en fait. Vaut mieux en faire plusieurs à la suite, en fait. Dans le futur, ça sera une transaction. Pou, ouais. Ça sera mieux. Mais après, alors, ouais, c'est... Le problème, c'est pas tellement Bitcoin, c'est effectivement tout ce qu'il y a autour, quoi. Parce que le problème... si tu fais que acheter quelque chose avec ton Bitcoin ou... Il y a eu du cabot ici en boursé, il y a du cabot ici en sortie, et puis... Alors, voilà. Mais même... Juste pour... Par rapport à ce que tu disais, pour moi, les metadata, ça peut être par exemple... Et encore, là, c'est même pas les metadata, en fait. Le problème, c'est que là, j'ai deux transactions. On sait qu'il y avait un entrant à moi, un input à moi dans chaque transaction. On ne sait pas quels outputs sont à moi. Je bouge les deux en même temps. Voilà. Bon, bah, on peut à nouveau recolérer, recorréler ces deux outputs. Et puis, éventuellement, à un moment, il y aura une information qui permettra à quelqu'un de m'identifier. On pourra dire « Ah, bah, ces deux outputs, en fait, ils étaient à Sosten. » Donc, c'est pas... C'est pas un faillissement. Et alors, et en plus, si on a éliminé les miens, donc ça veut dire... Alors oui, ça, en plus, c'est le problème. Le gros problème de CoinJune, c'est qu'on a éliminé les miens. Bon, bah, l'anonymity set, il est diminué d'autant. Donc, ça veut dire si Ludum, il voulait se cacher aussi là-dedans, il est moins bien caché. Et éventuellement, si les autres tours font aussi des conneries et sont désanonymisés, il arrive un moment où Ludum, même s'il n'a pas fait de conneries, sera désanonymisé, en fait. Voilà. Et du coup, oui, pour répondre, alors on a un peu dérivé, mais PSBT, ça sert surtout, enfin, de ma compréhension, ça sert surtout à faire ça, en fait. Ça sert à construire ces grosses transactions avec plein d'inputs de gens qui ne se connaissent pas. Donc, voilà. Alors, dans les cas d'usage, j'ai regardé un petit peu les discussions. ce qu'on peut avoir, c'est tout un peu, alors, c'est un peu des dérivés de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on peut communiquer avec des wallets différents, des services différents. Par exemple, on pourrait imaginer de signer des transactions Lightning qui aujourd'hui sont signées à l'intérieur d'un wallet Lightning parce que les clés sont dans le wallet Lightning. On pourrait les signer avec des clés qui sont dans Bitcoin Core, par exemple, parce qu'on pourrait faire passer les transactions grâce à Miniscript d'un niveau à l'autre de façon transparente ou avec un hardware wallet. Ça, c'est une idée intéressante aussi. C'est l'idée que même si les scripts évoluent, à partir du moment où on a une policy, si Miniscript évolue aussi avec la façon de faire des scripts, en fait, on pourra toujours rejénérer des scripts qui feront toujours à peu près ce qu'on veut même si le script final est rédigé d'une façon différente. Donc, c'est la même idée compatibilité dans l'avenir. C'est la même idée. C'est que si j'utilise Miniscript, je pourrais toujours à priori évoluer plus facilement. Alors ça, c'est plutôt des cas d'usage pour les développeurs de wallets. Clairement, c'est pour leur simplifier la vie. Et un cas d'usage aussi pour des fédérations comme Liquid, une sidechain. donc, honnêtement, je ne sais pas hyper bien comment Liquid marche, mais j'ai lu, je ne sais plus, c'est David Harding, je crois, qui parlait de ça, que ça leur simplifiait. C'était plus facile de gérer une fédération quand on pouvait construire des scripts comme ça. Sinon, c'est un peu compliqué. Voilà, puis après, de toute façon, je vous donnerai le support. Donc, il y a toutes les sources en gros que j'ai utilisées si vous voulez aller plus loin là-dedans. Et c'est à peu près, je crois que c'est à peu près tout. On a vu, c'était déjà assez costaud. Si vous avez des questions maintenant sur des choses qu'on a dites ou pas ou des remarques. La partie roadmap ou la partie timing, quand est-ce que ça va devenir une référence parce que ça va devenir pour les 99,99,994 ou ça ne s'est pas encore fait ou ce n'est pas encore obligé dessus ou pas ? Pour moi, il n'y a pas vraiment de roadmap. Le timing, il y a quelque chose qui marche. La logique, en fait, cœur du logiciel, elle est écrite, elle fonctionne. En revanche, s'il y a des petites choses qui ne sont pas faites, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, passer de script à mini script, puis tu as revu, il dit, oui, bien sûr, c'est trivial, c'est facile, mais ce n'est pas fait. Donc, voilà, il faut le faire quand même. Après, je pense que c'est quelque chose, ça dépend maintenant des développeurs de wallets. Est-ce que les développeurs de wallets vont s'en saisir et commencer à l'utiliser et à développer dessus ou non ? Donc, difficile à dire. A priori, c'est intéressant pour eux, donc ils devraient le faire. Mais là, on est encore en phase de test. Là, on est encore dans la phase où ils ont dit, si vous êtes développeur, merci d'utiliser mini script, de jouer un peu avec et de nous faire remonter les bugs, les remarques, si vous avez des suggestions. Donc, on est toujours dans cette phase quand même de test. voilà. On va suivre là-dessus. Je dirais qu'il y a une manque de développeurs tous les jours. Un manque de, pardon ? Parce que même avant qu'il va dans les wallets et tout ça, c'est déjà assez compliqué. Là, par exemple, on a un projet chez nous qui est du TypeScript qui est censé tourner le nombre de quelqu'un où on a des scripts Bitcoin avec Bitcoin.js. C'est le seul truc qui se protérait tous les kits quand on a codé ça. Et le problème, c'est que maintenant, ok, soit, est-ce que j'ai besoin de soit avoir un transpilateur ou quelque part dans mon repartoir, je vais avoir du mini script et ça va transpiler vers du Bitcoin script et l'injecter dans l'ombre correcte ou est-ce que je veux carrément adopter carrément le mini script de mon projet et à chaque fois que je vais m'en servir, à chaque fois que je vais évaluer le script, j'ai besoin de passer à travers mon mini script. Ok, parce que je vais tourner dans le browser, je n'ai pas envie de C-Bindings et je n'ai pas vu si votre implémentation mini script.js, il est bien, aussi, ce n'est pas en timescript, alors je ne vais pas mettre le teneur dans mon projet, alors je pense que même avant qu'on peut penser à des wallets qui mettent ça dedans, il faut développer tooling. C'est le même problème que Ethereum là, Ethereum est un gros parce que le tooling est un peu de merde. Ok, le VM est un peu de merde mais le tooling est vraiment, vraiment de merde. Ok, qu'est-ce qui n'est pas de merde avec l'EFREM? On va faire le même mistake qu'ils font et on va faire le même de merde unfortunately. Oh, sorry, j'ai envie de râler parce que je ne peux pas le dire. Ouais, ouais, je vois le dire. Non, c'est vrai, on va aller. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le râler. Mais, oui, please, please, bring tooling and we'll use it. Qui ? Tu es d'accord ? We'll use it. Qu'est-ce que tu en comptes de ça ? Je pense qu'il doit avoir raison parce qu'il est développeur et du coup, s'il me dit j'ai besoin de tooling, c'est peut-être qu'il faut l'écouter. Après, moi, ce n'est pas mon rayon. Je ne suis pas développeur, surtout pas de ça. Donc, oui, je pense que malheureusement, on manque dans Bitcoin, on manque de quoi ? Oui, on manque certainement d'outils pour les développeurs. À mon avis, on manque de développeurs tout court aussi. Il y a une raison pour ça parce qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas mettre de ça avec Bitcoin parce qu'il y a une genre de culture à ne pas trop restreinte et tu n'as pas envie de collaborer avec eux. Surtout, quand tu bosses un truc qui t'en va chier après. Franchement, j'emmerde l'Ethereum Foundation, j'emmerde Bitcoin Core aussi. c'est trop chiant de bosser dedans. Et après, il faut être payé en même temps. Maintenant, c'est encore une galérante. L'argent, c'est peut-être le problème principal finalement. Ils ont de l'argent. Ou ? Ah non, non, c'est trop chiant. Mais c'est trop chiant. Pourquoi ils t'envoient chier ? T'as essayé de faire des trucs avec eux et ils t'envoient chier ? Qui te dit, il n'y a pas arraché, il faut corriger ça et ça. Oh non, ça rentre dans les priorités, de la taille. Pourquoi ? On tourne dans un cercle et on te montre si t'en as marre de parler avec les gens. Et tu te quittes. C'est vrai. Après, je pense que tout le monde, dans des projets comme Bitcoin Core, j'imagine qu'il y a une tension aussi sur la source. Comme les développeurs. Les gens qui contribuent à Bitcoin Core les grandes majorités ne sont pas payées ou ne sont pas payées pour le faire. Je pense qu'après, il y a aussi une tension sur la source permanente qui fait qu'on est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on va faire ou pas. C'est un peu la règle du jeu, un peu partout. Malheureusement. Je sens que tu as la raison, mais si tu n'as pas... Si tu n'as pas l'enveloppe, pour te faire écouter, le parleur pour te faire écouter, c'est un peu la règle du jeu. Après, il faut s'associer avec d'autres qui disent la même chose que toi et à partir de là, ça va monter. Je n'ai pas l'impression, je m'excuse. C'est beaucoup plus suit à dire à Harry Grimke. Oui, merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres rentes, d'autres agressions aussi ? Je ne peux pas acheter le token. Token Inescript, j'achète. When ICO. When ICO ? Non ? Il faut demander à Peter Vull. On peut lui envoyer un petit message. On ouvre une issue sur GitHub. When ICO, je suis sûr qu'il va apprécier. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. De rien. Je ne sais pas si tu avances. Je suis sûr que tu avances. Bon, pour... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada